Chers amis, chers jeunes et moins jeunes femmes, chers jeunes et moins jeunes hommes, chers tout vous qui êtes venus, quand on a des amis comme j'en ai, quand on a pour amis, un étudier, qui vous présente d'une façon formidable, quand on entend des amis comme le merveilleux Jonas Panderi, que je connais depuis des années et que j'admire depuis des années, car il a donné au mot « résister » un sens merveilleux dans un de ses livres, et comme l'entendu, Edgar Morin, qui a été pendant des années l'homme dont j'ai suivi la pensée avec une énorme reconnaissance. Rien n'est plus éclairant que l'œuvre d' Edgar Morin. Mais cette œuvre qui vient de nous donner encore la croix, c'est pour nous tous un guide, et qu'il faut comprendre et connaître. Alors, quand on a produit soi-même un pas, avec le loyer, un titre, un titre assez, merci, un titre assez émouvant, hein, « Indignez-vous, qui n'a pas envie de s'indigner ? » Et on a tous envie de s'indigner, et que ce livre, ces petits 20 pages, ont été reproduits en un nombre d'exemples que je n'arrive même plus à compter, parce que je ne suis pas très loin en mathématiques, mais il y a déjà 15 pays, bref, c'est pour moi un moment tapis de ma vie, qu'en fait, c'est Dieu, mais vraiment, extraordinairement émouvant. Et bien, de ce mouvement émouvant, il y a une vie formidable qui est en train de se prouver. C'est que nous nous sentons, grâce à nos camarades tunisiens, grâce à nos camarades égyptiens, grâce à d'autres camarades dans le monde entier, nous nous sentons au seuil, au seuil d'une transformation, beaucoup plus radicale que d'autres que nous avons connues. transformation de la volonté de vivre libre, démocratique et heureux de l'ensemble de la collectivité humaine. Ce seuil, il faut que nous puissions le vivre, grâce à l'exemple qui nous est donné de notre côté de la Méditerranée, avec deux principes que je voudrais mettre en excepter de ces quelques paroles que je veux vous dire ce soir. Un principe, c'est la confiance, et le deuxième principe, c'est le courage. La confiance, nous sommes, vous êtes, à quelqu'un d'entre vous, des hommes qui ont en eux les pires habitudes et les meilleures possibles. Pendant des siècles, nous avons mis au premier temps nos pires habitudes, la volonté de dominer, la volonté d'être plus que les autres, la volonté de nous imposer contre les autres, la volonté d'être dans un pays qui veut être le pays le plus glorieux. Alors, vous ne savez pas que vous en êtes parmi ceux qui vont exploiter encore toutes les ressources de la terre, parce qu'il en faut plus, et encore plus, et encore plus, et qui n'ont aucun, aucune honte à gagner les uns deux mille fois de plus que les autres, ou un million de fois plus que les autres, nous avons cela, nous avons été cela, nous ne sommes peut-être encore, mais nous avons la possibilité de prendre l'autre chemin. Le chemin, donc, nous avons reçu l'image par la façon très particulière dont nos habitudes liens se sont débarrassées, de leur dictateur, une façon extraordinairement ferme et extraordinairement pacifique. C'est un exemple extraordinaire que nous devons méditer pour mettre un terme à toutes les situations qui nous indignent, et elles sont nombreuses, elles sont nombreuses partout dans le monde, et elles sont nombreuses, et comment, dans notre propre pays, ici, en France, nous avons de bonnes manières, et c'est un qui nous dit, de la façon dont sont traités un certain nombre de nos problèmes, que je ne vais pas énumérer si c'est beaucoup trop long, mais que vous connaissez l'éducation, la santé, les immigrés, et bien d'autres problèmes encore. Et bien, sachons que grâce à l'exemple qui nous vient de notre côté de la vie d'Emmanuel, nous pouvons prendre un nouveau souffle, un souffle de liberté, de libération, de satisfaction de la partie de nous qui veut être généreuse, qui veut comprendre les autres, aimer les autres, partager avec notre terre, que merveilleusement Edgar Morin a décrit dans un livre comme notre terre patrie, engagée avec tous les potentialités encore inexploitées, mais considérables de la nature. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements